A l'Europe, non pas à propos de la Grèce, mais à propos de l'Allemagne. Vous allez voir, les berlinois sont un petit peu inquiets en ce moment. Pourquoi ? Parce que d'abord, il faut savoir qu'à Berlin, le coût de la vie est beaucoup moins cher qu'à Paris. Mais, voilà, ça n'arrête pas d'augmenter, figurez-vous. Et les habitants se mobilisent contre cet, entre guillemets, embourgeoisement d'une ville qui perd peu à peu son statut. Elle avait un statut de capitale populaire et abordable. Et là, notre correspondant sur place va vous dire pourquoi il y a cette sorte de dérive. Bonjour, Amaury. Quels sont d'abord les signes concrets de ce que l'on pourrait appeler cet embourgeoisement ? Bonjour, William. Bonjour à tous. Alors, s'il fallait un signe, c'est les prix de l'immobilier qui explosent ici à Berlin. Plus 30% en 6 ans. Et il y a des quartiers, évidemment, où ça augmente beaucoup plus. Notamment le quartier de Kreuzberg, qui est un endroit assez populaire dans le centre de Berlin. Les prix ont augmenté de 50% en 5 ans, que ce soit à l'allocation ou à l'achat. Alors, vu de Paris et d'autres grandes villes parisiennes, les prix de l'immobilier berlinois peuvent nous sembler très bas. C'est en moyenne 2 800 euros le mètre carré à l'achat, 10 euros à l'allocation. Mais pour les Berlinois, c'est un choc. Car si les prix de l'immobilier explosent, les salaires, eux, n'ont pas explosé. Et le niveau de vie reste encore élevé ici à Berlin. Et ça, les berlinois ont bien du mal à l'accepter. Et pendant ce temps-là, les promoteurs, eux, ils rachètent des immeubles à tour de bras pour les rénover et en profiter pour changer les locataires, changer les contrats de location et augmenter les prix. Et ça, c'est l'histoire que l'on va vous raconter maintenant. L'histoire d'une petite épicerie turque dans le quartier de Kreuzberg, justement, menacée d'expulsion. Le reste, on vous le raconte dans ce sujet réalisé avec Claradès. C'est pour lui qu'ils sont venus. L'épicier du quartier est menacé d'expulsion. Alors 500 habitants de Kreuzberg manifestent pour défendre un peu de leur quotidien. C'est l'un des derniers magasins de proximité du quartier. Et ce genre de magasin, c'est exactement ce dont on a besoin ici. C'est ce qui fait l'essence du quartier, ce qui fait qu'on aime vivre ici. C'est tout le quartier qui est en train de mourir. De plus en plus de gens qui sont poussés dehors, tout ça pour faire du profit. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. L'épicerie turque est une affaire de famille depuis 1981. Trois générations y travaillent. Mais le nouveau propriétaire de l'immeuble a mis fin au bail. Au mois de septembre, ce sera fini. Nous sommes très tristes. Pour nous, ce magasin, c'est toute notre vie. C'est toute notre vie. Kreuzberg change, comme toute la ville. Autrefois, au lieu de la vie alternative, coincée le long du mur, c'est devenu aujourd'hui un quartier à la mode, prisé des touristes, des fêtards et des promoteurs immobiliers. La mobilisation pour l'épicerie est devenue le symbole de la lutte contre ce changement, un combat contre la boboïsation de Berlin. L'enjeu, c'est que des gens normaux puissent continuer à vivre ici. Quand j'ai emménagé, mon loyer était de 225 euros. Et quand j'ai dû partir, c'était passé à 800 euros. Il n'y a plus que des cafés qui servent des lattés macchiato hors de prix. Il n'y a plus rien d'autre. Mais face à cela, les autorités berlinoises se disent démunies. La résiliation du bail de l'épicerie n'est pas illégale. Et les habitants assistent impuissants à la transformation de leur quartier. Alors ça, ce sont les berlinois qui sont impuissants, certes. Mais les autorités berlinoises, elles sont impuissantes elles aussi ? Ou alors elles ont laissé faire, considérant que c'est une sorte de montée en gamme ? Alors elles ont laissé faire, pas vraiment. Enfin, ça dépend des quartiers. Mais en tout cas, dans le quartier de Kreuzberg, l'Amérique est une mairie plutôt à gauche. Essaye de lutter contre ce phénomène. Mais c'est difficile. Alors il y a une loi qui existe en Allemagne depuis le 1er juin de cette année qui encadre strictement les hausses de loyers à Berlin, mais aussi dans toute l'Allemagne. Ça, c'est une chose sur laquelle la mairie de Kreuzberg peut s'appuyer. Mais ça ne freine pas vraiment les ardeurs des promoteurs immobiliers, tant les opportunités ici dans la ville sont nombreuses. Mais surtout, l'autre combat de la mairie de Berlin au sens large, c'est le combat contre les locations saisonnières, les locations touristiques. Vous savez, il y a un site internet en ce moment qui marche très très bien avec lequel on peut louer une chambre chez l'habitant pour une nuit ou pour une semaine. Et ça, c'est un peu un fléau ici à Berlin. Parce qu'il y a maintenant des quartiers où il n'y a plus du tout d'offres de locations classiques et on ne trouve que des offres de locations touristiques ou saisonnières. Pour les Berlinois, ça devient vraiment problématique parce qu'ils ne trouvent plus où se loger et ce phénomène ne devrait pas se calmer dans les années à venir car Berlin est très attractif pour les touristes. La ville a d'ailleurs battu un nouveau record l'année dernière en accueillant 12 millions de touristes. Alors ça, c'est une manne économique pour la ville. Mais ça change aussi radicalement le quotidien des Berlinois. Voilà, ceci est aussi une partie de la réponse. Merci beaucoup, à suivre. Au revoir Amory. On va changer complètement de sujet. Comment savoir si votre poids présente un risque pour votre santé ? Je dis bien présente un risque. Alors jusqu'à présent, on disposait de l'IMC. Vous vous souvenez, on avait déjà parlé de ça. C'est l'indice de masse corporelle qui nous dit si on est plus ou moins en surpoids. Il y a autre chose, beaucoup plus simple, vous allez voir. Et mes mains en ta cinture, mais regarde-moi avec un dulceur. Parce que tu t'es l'aventuré de ser tu meilleure chanson.